bonjour alors je vais vous présenter aujourd'hui un nettoyeur vapeur de chez domena pourquoi je fais une vidéo c'est parce qu'on n'a pas trouvé de vidéo lors de la décision de notre achat sur internet donc bah cette fois ci on va on va faire un retour d'expérience sur le domena et des tests en live donc je vous présente d'abord le modèle c'est un domena nvt 140 ou cs5 il ya deux références disponibles sur internet c'est la même chose derrière c'est le plus puissant nettoyeur vapeur de chez domena excepté l'écoflore qui est en fait avec la même chaudière avec une forme différente et un rangement pour les accessoires je crois que l'écoflore et le cristal c'est le même c'est juste la coque qui diffère même le modèle supérieur le cs6 n'arrive pas à avoir une puissance identique c'est la différence avec le cs6 et la coque qui comporte un pourcentage de fibres de bois pour l'écologie les modèles antérieurs 10 cs3 cs4 qu'on peut trouver à vraiment pas cher sur amazon sont sont assez limités au niveau au niveau de du gramme par minute qu'on peut avoir au niveau nombre de barres donc ça va pas jouer beaucoup si vous voulez vous en servir pour nettoyer les vitres pour désinfecter les les textiles ou nettoyer par terre par contre ça va changer beaucoup au niveau du décrassage sur des zones localisées avec notamment la bus concentré donc je rappelle les performances de celui là le cs5 ou nvt 140 donc c'est 140 grammes par minute et 5 bar ses avantages par rapport à la concurrence c'est une chauffe rapide 10 ans de garantie contre l'entartrage il est fabriqué en france et surtout on peut trouver des pièces de rechange assez rapide enfin assez facilement pas forcément à des prix très comment dire avantageux mais bon ça va encore on a vu pire au niveau pièces de rechange donc par défaut il est livré avec quelques accessoires donc la bus concentré donc sur laquelle on pourra fixer différentes brossettes donc il y en a quatre livrés avec appareil donc une grosse qui doit faire dans les six sept centimètres de diamètre une moyenne une petite tout ça c'est avec des brosses en fil de nylon et une petite mais cette fois ci avec des brosses en fil de laiton ou que là c'est pour attaquer des zones bien bien crasseux style une cheminée ou je sais quoi avec ça on a aussi un autre embout qui lui seul ne sert à rien parce qu'il va en fait créer le point de rotation avec diverses brosses avec une chiffonette aussi donc on vient en cliqueter l'embout et après on a le choix soit on met en fixe avec une position intermédiaire donc là ça ne bouge plus soit on met en rotatif donc ça fait comme un balai d'aspirateur donc avec la petite chiffonnette triangulaire pour les textiles alors c'est petit textile ou petite surface vitrée et on a aussi une grosse chiffonnette enfin un gros balai brosse pour les sols bien sûr on a le flexible donc avec le raccordement vapeur et électrique qui est typique à domena commun pas mal de leur nettoyeur vapeur on peut avoir à la place aussi un fer à repasser en promenant en option on verra ça tout à l'heure toutes les toutes les options qu'on peut mettre là dessus et donc voilà le pistolet avec on off les deux rallonges pour faire baller et forcément la raclette à vitre avec deux parties donc la projection ici de la vapeur la raclette droite qui suit pour amener la vapeur vers le bas et les résidus qui sont sur la vitre et une autre raclette incurvée sans injection de vapeur à ce niveau là donc je n'ai pas encore appris à m'en servir mais on va faire des essais par la suite on verra peut-être comment ça marche donc parmi tout ça on peut avoir d'autres d'autres accessoires qui sont disponibles sur accessoires tiret électroménager.fr c'est une pub qu'on reçoit avec le nettoyeur vapeur là donc je disais on peut trouver donc dans les accessoires pour un nettoyeur vapeur type n ou l'écoflore la seule différence avec l'écoflore c'est que la couleur est un peu grisâtre sur l'écoflore alors que c'est noir sur les types n donc on peut avoir de quoi le transformer en décolleuse avec l'adaptateur à 22 euros une brossette coudée à 10 euros une buse droite à 9 euros la cassette de remplacement pour l'anti tarte anti calcaire c'est 22 euros la grosse lingette donc qui vont avec le qui va avec le balai là c'est 12 euros 90 les deux les petites lingettes triangulaires qui vont avec ça c'est 14 euros 90 les quatre on peut avoir aussi une grosse lingette violette qu'on peut trouver avec les accessoires qui sont fournis avec l'écoflore à 9 euros 90 donc c'est une grosse lingette pour parquet et j'insiste bien sur parquet vitrifié les parquets ciré et je suppose que ça doit être pareil avec l'huile dure ou les cires dures les nouvelles générations avec la vapeur ça les décape donc il vaut mieux pas mettre ça là dessus et ils ont aussi des chiffonnettes standard pour mettre sur le gros balai donc c'est pas du microfibre ça c'est du microfibre les chiffonnettes standard elles sont à 7 euros les quatre sauf qu'elles sont hors stock en ce moment donc je peux pas trop dire grand chose là dessus avec le nettoyeur vapeur donc vous avez la fameuse pub qui vous fait la promotion du site au moins on sait où trouver les accessoires vu que Domena ne vend pas en direct et on a donc un petit papier à remplir pour faire valider la garantie 10 ans donc soit on le renvoie pour courrier soit on le remplit sur internet c'est très rapide et une notice intégralement en français avec des explications sur le fonctionnement de l'appareil que l'adaptateur sert à quoi et les précautions qu'il faut prendre et donc la principale précaution en fait elle est tout le temps rappelée sur l'appareil si on regarde bien sur le dessus si on regarde bien sur le dessus ici on a le rappel en fonction des accessoires que vous utilisez de la position du 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 sélecteur pour la pression température enfin bref et donc bah en fonction de ce que vous allez utiliser va pas falloir mettre aussi fort par exemple si vous faites les carreaux si vous mettez à fond il ya de grandes chances que le pvc autour de vos fenêtres commence à fondre parce que bon 5 bar 140 grammes par minute il est évident que ça s'associe avec une température assez élevé de la vapeur pour ce qui est du des remarques qui ont été faites sur internet sur les défauts de l'appareil il ya le remplissage certains disent que ça pourrait être plus pratique évidemment c'est ça pourrait l'être donc c'est à dire qu'il ya un bouchon et dedans il ya la cassette mais on peut pas l'enlever comme ça on est obligé d'enlever tout le bloc d'un coup la seule prise pour la cassette en fait elle est en dessous là hop on pousse ça s'en va donc l'eau rentre par en dessous ou pas en dessous et remonte par le dessus pour ce qui est de l'aspiration mais on va dire que c'est pas très évident si vous remplissez laquelle le réservoir comme ça sous l'évier vous mettez la cassette bah forcément ça va rajouter un certain volume dans l'appareil alors faut bien la clipser en plus parce qu'elle a tendance à vouloir pas se mettre bien droite et après on la met il faut appuyer en même temps sur le dessus pour bien que ça clipse et après on met le bouchon alors c'est assez fastidieux le plus simple comme on voit sur les commentaires sur internet c'est vous laisser le truc en place vous prenez une bouteille d'eau et vous verser directement tout doucement sur le dessus de la cassette ça va couler sur les côtés ça va remplir automatiquement jusqu'à un certain niveau le niveau est accessible l'arrière de l'appareil vu que le tous les réservoirs sont transparents et puis voilà pas la peine de se prendre la tête à vouloir tout démonter donc bah là on a le devant de l'appareil avec le raccordement alors petit test en live première fois je vais le brancher on va voir si ça se passe bien voilà bon ça a l'air de bien tenir ça risque pas de s'en aller comme ça tout seul et vous brûler pour ceux qui voudraient l'utiliser autrement qu'en détoyeur vapeur donc on a vu tout à l'heure qu'on peut l'utiliser en décolleuse mais on peut aussi l'utiliser en fer à repasser ou plutôt central vapeur pour pour le repassage via un fer additionnel fer pro accessible sur le même site que j'ai cité tout à l'heure chez domena ils vendent donc le fer pro tout simple avec semelle inox et la poignée en en liège et ils ont différents modèles jusqu'au fer néo haut de gamme avec une semelle en alliage céramique aluminium je sais pas trop ce que c'est en qui en fait le qui le qui est le fer qui est disponible sur toute leur centrale vapeur va dire récente à la différence que il semble que certaines centrales vapeurs proposent jusqu'à 220 grammes par minute alors dans quel cas c'est utile j'en sais rien sachant que déjà par défaut ils vous disent que sur des textiles on dépasse pas vraiment enfin pas plus que la moitié de la puissance à peu près sur le nettoyeur vapeur donc à 220 grammes par minute 5 bar je sais pas qu'est ce qu'il avait avec ça des cotes de maille donc ensuite donc nous avons aussi le petit défaut de l'appareil que tout le monde fustiche sur internet le rangement du câble et oui il n'y a pas d'enrouleur donc c'est voilà une petite trappe rotative dans laquelle on vient loger le câble alors les longueurs pour être exact c'est 3 m 50 les gens disent que c'est pas beaucoup effectivement ça peut ne pas être beaucoup chez moi pourtant j'ai pas une très grande maison ça risque d'être un peu limite donc je vais devoir mettre un petit enrouleur de 5 mètres assez compact ranger avec l'appareil pour pouvoir l'utiliser assez régulièrement assez facilement dans la maison au niveau des accessoires qui sont fournis avec donc par rapport à l'écoflore donc on a moins de d'accessoires déjà le premier truc qui saute aux yeux c'est le rangement il n'y a rien de prévu pour le rangement des accessoires malgré une vidéo de domena qui dit qu'on peut enfin qui dit qui montre un sac sur lequel on pourrait ranger tous les accessoires les uns après les autres bah il n'est pas livré avec on reçoit une grosse boîte en carton avec tout bloqué par des divers assemblages de carton mais c'est tout quoi après si on cherche l'accessoire sur internet moi je n'ai pas trouvé donc ça doit être que pour la démo et c'est un peu bête parce que ça va l'air bien pratique au niveau de l'écoflore vous avez la brossette en plus enfin la brossette l'espèce de lingette violette qui va pour les parquets bon bah c'est pas ça vaut pas le coup de mettre plus de 100 euros en supplément pour acheter l'écoflore parce que la brossette on l'a vu tout à l'heure enfin la brossette l'âme la chiffonnette pour le pour les parquets elle est disponible à 9 euros 90 donc bon avec l'écoflore vous recevez aussi six ou huit brosses en fait c'est exactement le même les mêmes brosses que on a avec le le cs5 excepté que elles sont en deux couleurs il ya des grises il ya des noirs et c'est pour identifier par exemple si vous en utilisez pour nettoyer la cuisine et d'autres pour nettoyer les toilettes mais pour toutes autres choses on peut aussi utiliser pour nettoyer la voiture par exemple moi j'ai choisi ce modèle là essentiellement parce que c'est le plus puissant des nettoyeurs vapeur toute marque confondue dans un point de vue on dire nettoyeur grand public accessible après si on veut du plus performant il faut taper dans du semi professionnel voire professionnel à 900 voire 1000 euros minimum et parfois pour des caractéristiques en barre et en grammes par minutes pas forcément plus avantageuse quoi après la rolls royce c'est le nettoyeur vapeur qui aspire en même temps je peux je parle pas du modèle du modèle polti qui apparemment est une calamité mais des vrais aspirateurs nettoyeur vapeur pour automobiles et là attention on est on est sur des catégories de prix hors compétition là on est on parle d'un appareil quand même à 305 euros ce qui est relativement accessible quand on prend la concurrence car cher qui a entre 100 et 150 euros et qui derrière vous propose des appareils qui sortent beaucoup de flotte qui mettent très longtemps à chauffer qui sont pas garantis anti calcaire qui au bout d'un an vont être en tartre et voilà c'est peut-être cher à l'achat mais la réputation de domena fait que c'est fait pour durer donc bah j'ai fini pour la présentation de l'appareil maintenant on va voir l'utilisation